La bataille, nous allons continuer notre étude de Maseret Brachot, comme tous les mardis soirs. Petit Marat qui va nous donner du courage, qui va nous faire avancer dans la connaissance de la Torah, des mitzvot, rapprocher d'Hachem, de pouvoir Bezrat Hachem, même pendant cette période de confinement, le tross d'Hachem, de prier Hachem, de demander Hachem, Bezrat Hachem, que tout ça soit derrière nous, et nous allons continuer à faire les mitzvot, sans se fatiguer, toujours avec plus de courage, et toujours avec plus d'envie et de réchec, et Bezrat Hachem, grâce à ces efforts qui sont faits tout le long de cette période, Hachem, il va avoir pitié de notre peuple, c'est Bezrat Hachem, nous envoyer le Mashiach. Alors, donc je reprends l'agmara, la bataille, nous sommes arrivés d'Af Balet à Moutbet, en quelques lignes avant la fin. Donc, rappelez-vous, on a déjà vu ce grand maître de la Mishnah, Kintana, Rabbi, c'est pas Rabbi, c'est Rabbi, donc Rabbi Elazar Bar Avinah. Donc, on a vu un premier enseignement, nous allons voir aujourd'hui un deuxième enseignement. Alors, de quoi parle Rabbi Elazar Bar Avinah ? Il va comparer quatre sortes d'anges. Il y a ce qu'on appelle, l'ange qui s'appelle Michael, il y a l'ange qui s'appelle Gabriel, il y a l'ange qui s'appelle Eliyahu et Navi, et il y a l'ange Bar Avinah, le, le, ce qu'on appelle le Satan, le Malachamavel. Quatre sortes d'anges. Et chaque ange a un autre rôle, et chaque ange va à une vitesse différente l'un de l'autre. Alors, c'est incroyable que l'agmara puisse nous dévoiler de tels secrets. Et il nous dit comme ça, ce grand maître de l'agmara, Rabbi Elazar Bar Avinah, Gadol, on en prend l'agmara. Alors, Michael, il faut savoir, c'est l'ange qui est responsable de la Rahamim, la Miséricorde. Alors que Gabriel, lui, c'est l'ange qui est mémouné sur le digne. Comme Gever, Gever, c'est fort. Donc, dit ce que dit Rabbi Elazar Bar Avinah, ce qui est écrit au sujet de Michael, l'ange de la Rahamim, et il est beaucoup plus grand que l'ange du digne Gabriel. Pourquoi ? Dis-l'où ben Michael kétiv, car au sujet de Michael, l'ange de la Rahamim, d'un Miséricorde, il est écrit dans le verset, dans Yeshaya chapitre 6, passage 6, « Vayaof, Elay, Echad, Nasseraphim ». Donc, « Vayaof », ça veut dire qu'il a volé vers moi un desrafim, c'est-à-dire Michael. Donc, ça veut dire « Vayaof », ça veut dire qu'en une seconde, « Vayaof », il s'est envolé comme un oiseau et d'un coup, il est arrivé vers moi. Donc, on voit que la vitesse utilise Michael, c'est « Vayaof », en un coup d'aile. « Vayaish, Gabriel », par contre, Gabriel kétiv, mais par contre, au sujet de Gabriel, l'ange du digne, il est écrit dans le sépar Daniel, le capitre 9, verset 21, « Vayaish, Gabriel, asher ra'iti be'chazon be'techila », alors que l'ange qu'on appelle l'ange de Gabriel, lui, il dit, il est arrivé, parce qu'il nous dit « Mu'af bi'af ». « Mu'af bi'af », ça veut dire « Mu'af bi'af », ça veut dire qu'il a volé, mais en deux fois, « off, off ». Donc, il a utilisé deux coups d'aile. Michael, deux coups d'aile. Gabriel, deux coups d'aile. Incroyable. Donc, dit l'agmara, c'est beaucoup plus fort. Tout le monde, tout le monde, qui nous a dit que Michael s'appelle le séraphine ? Parce que rappelez-vous que dans le premier verset de Yeshaya 6, 6, on ne parlait pas, mais c'est le fourrage de Michael. Dans le deuxième verset de Daniel, il a écrit « Aish Gavriel ». Donc, ok. Mais le premier, il n'y a pas écrit que c'était Michael. D'où sait-on que c'est Michael ? Il y a l'agmara d'où sait-on que ce verset-là, il s'agit de Michael. L'agmara a dit « Amar Abiyohanan atia echad echad » cette fois-ci dans Daniel, verset 13. De la même manière que le verset dans Daniel 13, il s'agit de Michael, parce qu'il écrit le mot « Echad » un spécifique, un « Yuchad ». De la même manière, le verset « Echad minaserafim » c'est Michael. Donc, on a bien compris que Michael il s'appelle « Echad minaserafim » et c'est de lui qu'on parle, qu'il va à une très grande vitesse, c'est-à-dire un coup d'aile. Alors que Gabriel, il va en deux coups d'aile. L'agmara a dit encore plus de détails. Tania, Tana, on est dans une vraie taille. Michael arrive avec un coup d'aile. Gavriel, on vient de dire « Mishtai, lui il faut deux coups d'aile. Eliyahu, b'arba, et le nomi vient avec quatre coups d'aile. Et le malach amavet, b'eshwona b'chichod. Lui, il vient avec quatre coups d'aile. Lui, il vient avec quatre coups d'aile. Alors, le malach amavet vient b'achat. La bouteille, il dit l'agmara, la vitesse, les anges dépendent énormément de leur rôle. À savoir, Michael qui vient de l'Arahamim, il vient tout de suite. Gabriel, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il fait en deux fois. Comme il va faire le din, donc il fait un premier envol, puis il s'arrête. Et après, il revole une deuxième fois. Pourquoi il a besoin de s'arrêter ? Pourquoi il s'arrête ? Il explique le malachat parce que Gabriel, Hachem, lui a donné l'ordre. Mais Hachem attend que les gens, ils font tshuva. Donc, il fait une première envol, il s'approche pour faire le din, mais il s'arrête, il attend. Est-ce qu'il est béni Israël ? Au revoir tshuva, au revoir tshuva. S'ils font tshuva, alors il revient. S'ils ne font pas tshuva, malheureusement, il doit aller jusqu'à la fin de son Sashlechut. Donc, c'est pour ça que lui, il prend deux fois. Alors qu'il y a un avis, c'est Be'arba. Et le malachat est Shmona. Pourquoi Shmona ? Pourquoi lui, il attend huit fois ? Parce qu'encore une fois, Hachem attend le maximum de... Attends, pourquoi ? Même s'il s'arrête une fois. Bon, il fait tshuva parce qu'il ne s'est pas arrêté, il fait tshuva. Deuxième fois, pas de tshuva. Troisième fois, pas de tshuva. Quatrième fois, pas de tshuva, etc. À bout de la vitième fois. Alors, Hachem, il fait le décret. Et se termine, il m'a dit, lorsque il y a le Corona. Lorsque magefa, lorsqu'il y a le Shalom. Une grande gzera sur le cas d'Israël. Alors, Be'arba. Alors, ça peut venir Be'arba. Pourquoi ? Parce que, explique le Ioun Yaakov. Le Hain Yaakov, il explique que lorsqu'il y a une magefa, c'est sûrement que les bénisrains ont fait des fautes. Et s'ils ont fait des fautes, ça donne du koach au Satan. Ça donne du koach au Malachamavet. Ça donne du koach au Sam. Et donc, au lieu de faire huit envolées, huit étapes, ils volent dans une seule étape. Ça, qui fait que la magefa arrive rapidement. Voilà ce qu'on a appris dans la Guémara aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu'on pourrait créer comme Moussard de cette petite Guémara ? Ça veut nous dire, tout simplement, Michael, Amatai, lui, il est à la Hamid. Pourquoi ? Parce qu'on va le considérer comme dans la droite. Gabriel, lui, c'est le din, c'est la gauche. Michael, c'est l'eau. Gabriel, c'est le feu. Alors, Amatai, la seule manière d'éteindre le feu, c'est d'utiliser de l'eau. En mettant de l'eau sur le feu, il n'y a plus de feu. Si on prend le feu et on met de l'eau dans une casserole, alors toute l'eau, elle s'évapore. Alors, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire que les mitzvot, parce que la Torah, c'est comme l'eau est infinie. C'est infini. Alors, on doit étudier la Torah. En étudiant la Torah, on éteint tous les incendies. On éteint l'incendie de Gabriel. On éteint l'incendie du Malham Abed. On éteint l'incendie de la Magépha. Grâce à Michael, Michael, il a cette force. Il a cette force de pouvoir éteindre tout le feu. Pourquoi ? Parce que Michael, c'est 101. Tout le monde le sait. Il est 101. Ce n'est pas simplement qu'on doit étudier la Torah 100 fois. Celui qui dit 100 fois, il sert à Hachem. Mais c'est l'eau, l'Ishma. Celui qui étudie 101 fois, comme la Gematra de Michael, c'est-à-dire qu'il se dépasse. Même s'il est fatigué, il a déjà étudié, il connaît, il répète. À ce moment-là, Michael, il éteint les feux. Et à ce moment-là, tout le monde se retrouve dans un monde meilleur. Alors, on continue notre gbara. Maintenant, on va étudier aujourd'hui une petite gbara qui s'appelle la Mitzvah de Kriyat Shema à la Mita. Pas le Kriyat Shema qu'on fait le matin à Shacharit. Pas le Kriyat Shema qu'on fait le soir à Havit. Ça, c'est le Kriyat Shema qu'on dit au moment où tu te couches, au moment où tu te lèves. Ça, on le sait, c'est le Kriyat Shema qu'on dit. Maintenant, il y a un troisième schéma. Un troisième schéma qui a été instauré par les Chachamim. Et ils nous ont dit, on va voir dans la gbara, « Amar, Rabbi, Yehushua, Ben-Névi » Donc, le grand, « Anar, Rabbi, Yehushua, Ben-Névi » « Afalpi, Shekara, Adam » « Kriyat Shema qu'on fait la Knesset » Même si quelqu'un a déjà fait le Kriyat Shema qu'on fait le Kriyat Shema qu'on dit, « Mitzvah » Il a une mitzvah pour lui, « Likroto al mitato » Il doit lire de nouveau le Kriyat Shema al mitato, c'est-à-dire, dans son lit, mais avant de se coucher. Avant de se coucher, il doit à tout prix refaire le schéma. Alors, pourquoi refaire le schéma ? C'est ce qu'on appelle le Kriyat Shema al mita. Alors, sur ça, évidemment, il y a trois avis. Le tour, dans Orachayim Siman Recham et Teth, dit, il ne faut dire que le premier paragraphe. Rabbi Nuhana Nedeh Loroche, il nous dit qu'il faut lire deux parashiotes, le V'Ataït Shema, le Kravaya et le Shamoah. Mais on n'a pas besoin de lire la troisième parasha, parce que la troisième parasha, de quoi elle parle ? Le Titi, Titi Admitraïm. Admitraïm, on l'a déjà lu. Alors que Rabbenu Yonah, Rabbenu Yonah, dans le Sefer Haïra, il dit qu'il est bon de répéter les trois parashiotes. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous que lorsqu'on fait trois parashiotes, on additionne tous les mots qu'il y a dans la première parasha, deuxième parasha, troisième parasha, on arrive à 248. 248, ce sont le nombre de membres que nous avons dans notre corps. Et grâce au Kravaya Shema, ça nous protège, ça protège tout le corps. Tout le corps. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, nous, les Spharadim, comme c'est écrit dans l'Arizal, qu'on lit les trois parashiotes. De cette manière-là, on est sûr d'être protégé. Donc, en vérité, on peut expliquer la Gmara de deux manières. Quelle est la raison qu'il faut relire une troisième fois le schéma ? J'ai déjà fait. Alors, l'explication la plus connue, c'est celle qu'on vient de dire un instant, au nom de Rabbi Yonah dans le Sefaira, c'est pour une Shemira, pour nous protéger. Le Ras Veshalom, il n'arrive pas des choses graves pendant la nuit. Donc, on dort, on n'est pas là, donc on est protégé. Donc, on fait le schéma, ça nous protège. Il faut lire les trois parashiotes. Et après, la première avis, la deuxième avis qui dit une fois, deux fois, Un peu pour dire, quand je dors, je dis voilà Hachem, je dis voilà Hachem, tu es notre Dieu, tu es notre roi, on te donne notre Neshama, on te la dépose, on te dépose chez toi à la maison. De cette manière-là, on peut comprendre. Donc, si vous voulez, on peut expliquer de deux manières l'explication de ce Kriyachem al-Amitah. Ou bien, c'est une Shemira. Et à ce moment-là, si c'est une Shemira, il faut lire les trois parashiotes. Ou bien, c'est Kabbalat ol-Mahut-Shamayim. Et si c'est Kabbalat ol-Mahut-Shamayim, ça suffit de faire une parasha, voire deux parasha, mais pas plus. Voilà les deux explications qu'il y a. Maintenant, regardez à votre écrit Mitzvah Likrotob al-Mitato. Al-Mitato a priori, sur son lit. Alors là, en vérité, le Meiri dit, attendez, al-Mitato, non, on ne va pas lire le schéma dans le lit. Non, ce n'est pas dans le lit qu'il faut faire. C'est avant de se coucher. Al-Mitato veut dire avant de s'endormir, avant de se coucher dans son lit. C'est comme ça qu'explique le Meiri. Alors que le Maître Youssef, lui, il dit, non, non, au nom du Maître Youssef, il s'y demande toujours Rechma Mettet, c'est là-bas, Al-Akhod de Kriyachem Al-Mitato, il ramène au nom de Rabbeinu Yonah, que, en vérité, ça sort, ça sort de lire le Kriyachem Al-Mitato. Il faut le lire debout. Donc il y a une marroquette. Et pour quelle explication ? Alors peut-être que c'est ça l'explication. Si on dit qu'on a l'heure de le lire, dans son lit, c'est avec une Chimera. Parfois, il n'est qu'à l'heure, on ne va pas coucher à maïm, je ne vais pas prendre le Joub Divin. Si je fais pour le Joub Divin, je ne vais pas me coucher. Quand je prends le Joub Divin, je peux me coucher. Mais si on dit, c'est tout simplement pour être Chimera, alors ça ne dérange pas, c'est simplement pour se protéger. Même si on est couché, ça ne pose aucun problème. Donc de cette manière, on peut comprendre les deux explications de cette Guimara. Et on comprendra bien que des explications dépendent de la raison de ce Kriat Shema. Allez, on comprendra la Guimara. Donc on est à la dernière ligne de la Guimara. Amar Abiyyossi. Maïkra. D'où voit-on que les Chachamim ont instauré de lire le Kriat Shema à la Mita ? Où est-ce qu'on voit ça ? C'est à dire, on explique la Guimara, on va expliquer. Rixur, on va vendre chaque mot, on voit la Guimara, on va expliquer ça dans le Daf He Hamoud Aleph. Mais pour l'instant, la Guimara, elle se focalise sur le mot Leva Frem, Imru Bilva Frem, Al Mishka Frem. Imru Bilva Frem, c'est-à-dire quoi ? Dites les versets où il écrit Aleva Vecha, où le mot Leva Frem, le mot Leva Frem, on le retrouve dans le Schema. Et toi, tu dois dire Imru Bilva Frem, dites ces mots-là, Al Mishka Frem, c'est-à-dire, juste avant de dormir, Domus est là, et à ce moment-là, vous pouvez dormir. Donc de là, on voit que David Améler, déjà, a instauré de dire le Schema avant de dormir. Amar Am Nahman, allons continuer l'Akmar Abotay. Amar Am Nahman, Amman nous dit, Im Tamit Chacham Roo. Im Tamit Chacham Roo, si, la personne, c'est Tamit Chacham. C'est-à-dire quoi Tamit Chacham ? Esplique, Rashi, Chiragi, Larzol, Girsato, Tamit. Puisqu'il a l'habitude toujours, même lorsqu'il se couche dans son lit, de toujours réfléchir aux chinois qui l'ont entendu, il réfléchit à Sagmara qu'il a étudié le matin, l'après-midi, le soir, entre midi et deux, tout ce qu'il a appris. Donc on a été haine, sa mère. Il n'a même pas besoin de dire le Schema. Pourquoi ? Parce que la Torah qu'il a étudiée toute la journée, elle est encore plus forte. Elle est encore plus forte que le Schema. Le Schema, c'est pour les gens qui n'ont rien fait. « Regarde, tu n'as rien fait, tu n'es obligé de te protéger. » Si tu te protèges, tu fais le Schema. D'accord ? Mais si quelqu'un, il étudie la Torah, et lorsqu'il se couche dans sa tête, elle n'est que dans la Torah, à ce moment-là, il n'a pas besoin de répéter, il n'a pas besoin de répéter le Schema. Pourquoi ? Parce que la Torah qu'il fait, elle le protège autant, si ce n'est pas plus que le Schema. qui explique le Rashi. Et comme ça, il dit à la Torah, la Torah, les Meshach Meret, même si après, il ne dort pas. Même si après, il ne dort pas. C'est-à-dire, il est comme ça, il a étudié la journée, il ne dort pas tout de suite, mais dans sa tête, il passe devant lui toute la journée de l'étude la Torah, le Rashi, le Toskot, et le Kishore, le Dibod, la Meshach Meret, ça passe devant lui. Automatiquement, il a tous les Masikim, ils s'enfuient. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une bonne manière de se débarrasser de toutes les forces du mal. Il suffit simplement d'étudier la Torah, et hop, tout ça a disparu. C'est très intéressant, ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un cas, il a fait le schéma, et il a vu le schéma, et en fin de compte, il n'allait pas dormir. Alors, le Rama, Meshach Meret, il nous dit, il faut recommencer le schéma. Une fois le schéma, deux fois le schéma, trois fois le schéma, cinquante fois le schéma, cent fois le schéma, à force. Mais le Makan Abraham, il dit, c'est pas bien de répéter le schéma. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de répéter le schéma, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Au lieu de répéter cinquante fois le schéma, on dit, « Tora tiva la nuboche, moracha, qu'il y a t'accog. » « Tora tiva la nuboche, moracha, qu'il y a t'accog. » « Tora tiva la nuboche, moracha, qu'il y a t'accog. » etc. Et on tourne petitement. un bon moment, on va… lui, s'entendez, on tait les moutons, c'est mieux de dire cinquante fois, « Tora tiva la nuboche » et c'est une bonne manière, c'est ce qu'on appelle, une bonne jbola, pour faire, pour bien dormir, et de ne pas avoir des insomnies. En cours de l'agmara, l'agmara va dire « a tamit racham » « même ce tamit racham qui est protégé et qui n'a pas besoin de faire le schéma » « mi baile l'e-me-ma-kha-t-su-ka-ve-rahame » Il a quand même, ou moins, l'obligation de dire un verset de rachamim, un verset de miséricorde. Comme par exemple, « ké god » C'est un exemple, comme explique le tos-fot-syom-tob, que ce n'est pas ce verset obligatoirement, mais un autre, tous les versets qui parlent de la même chose, qui dit « beya decha avkidruhi » « padita oti Hachem elemet » L'antélim 31, 6 « beya decha entre tes mains avkidruhi » « je te rends, je dépose mon âme » « padita oti Hachem » « tu vas me sauver toi Hachem elemet » « le Dieu de vérité » Voilà comment l'agmara nous dit quelque chose d'extraordinaire qu'il faut dire, c'est pour ça, sur ces paroles-là de Abayé, sur ces paroles de Abayé, on a instauré toutes sortes de versets qui sont là pour protéger l'homme, pour une mekabela la vokol, par kuchamaï, etc. comme on peut le voir dans le sidur, on voit de Kriyat Shema, la Mutaï, on voit il y a plein de psukim qui ont été rajoutés pour justement faire en sorte que non seulement on fait le shema, plus les psukim et la bracha de Amapim évidemment c'est là c'est obligatoire, c'est les khamis ils ont instauré avant de dormir qu'il faut faire une bracha. Incroyable, parce que moi j'ai, je m'avais compris qu'il faut faire une bracha. Lorsqu'on me boit, on a compris, lorsqu'on a compris. Mais dormir, dormir, un juif il dort pas pareil qu'un non-juif. Donc un juif quand il dort c'est kadosh. Donc un juif il dort il doit faire une bracha et donc c'est ça la bracha de Amapim. Alors on continue la bataille, il dit la gmara encore un petit morceau de gmara, Amar, Rabbi, Lévi, Bahama, Amar, Rabbi Shimon Ben Akish. Rabbi, Lévi, Bahama qui était l'élève de Rabbi Shimon Ben Akish il dit une chose extraordinaire, d'NAOR aller j'engiz A Dame y score TOB ir à la j'ents a R nawet RIGZOO ver La Rappelez-vous, on avait dit que le verset va être expliqué, c'est là qu'on va expliquer, que le début du verset. « Imro alevavcham amishka imro, bilvavcham amishka rendomu selat » Ça va être expliqué la fin du verset. Mais ça veut dire « rigzou, rigzou veal techateou » Alors, il dit « le monde », toujours. « Yargiz adam yetser tov al yetseracham » C'est-à-dire quoi ? Explique Rashi, pas ici. Dans sa lèvrine, à Kofiudalem, à Moudbet, à Moudbet, à Moudgabère. « S'il veut yetser à Rara, il dit à un homme, tu sais quoi, t'es fait un petit affaire avec moi. « C'est cool, il est un affaire facile, t'es la chambre de Rara comme ça, facile. » « Il dit l'agmara, il ne faut pas dire ça avant. Non, je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire un affaire. Je ne m'intéresse pas, laisse-moi tranquille, ça ne marche pas ça. » « Le yetseracham est très fort. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non seulement il ne faut pas l'écouter, mais il faut faire aller à l'autre extrémité. À savoir d'aller faire le mitzvah. La seule manière de vaincre le yetser à Rara, c'est de faire des mitzvahs. Pas de lui dire « je ne veux pas t'écouter, laisse-moi tranquille, tu ne m'intéresses pas. » « Est-ce que tu ne m'intéresses pas, tu ne m'intéresses pas ? » « Oh, on m'a dit pourquoi, c'est très intéressant. » Mais si on fait une mitzvah, la mitzvah, c'est ça qui va nous protéger. Il doit énerver le yetser à Rara. Pour faire la mitzvah, pour gagner la guerre, il y a cette manière de faire le sens inverse. Il dit « c'est quoi ? » Il dit « c'est quoi ? » Il faut le casser. Comment on le casse ? On jeûne. On reçoit des coups. On pleure. Pour casser le yetser à Rara. De cette manière-là, c'est ça qui s'appelle les yarghiz. Ce sont deux manières de vaincre le yetser à Rara. Et bien mettre le Gandelina dans Michelet, le Perek Aleph, le Pasubet, il dit comme le Orachim Akadosh exactement. Maintenant, le Gandelina toujours là-bas, dans Michelet, il dit des choses extraordinaires. Normalement, lorsqu'on fait une guerre, lorsqu'on a gagné la guerre, nos ennemis ont devenu faibles. On a gagné la guerre. Mais le yetser à Rara, c'est le contraire. S'il se sent affaibli, plus on l'affaiblit et plus le yetser à Rara, il va prendre de la force pour attaquer encore plus fort. Donc, c'est ça que l'agmara dit. Yargiz, attention, il ne faut jamais te laisser attendre le yetser à Rara. Toujours, il faut aller encore plus fort contre le yetser à Rara. Pourquoi ? Parce que si tu crois que tu l'as gagné en l'affibition, et bien sache que tu as perdu la guerre. Parce que le yetser à Rara, non seulement, il n'est jamais, il n'est jamais, on ne peut jamais le gagner. Mais en plus de là, si on croit pouvoir le gagner, c'est à ce moment-là, lui, il redouble d'efforts. Donc, ch'es le salve ! Kouchez le salve ! Nous faire, nous faire, nous faire... Nous faire ! Nous faire, nous faire... So tie-는 pas à la rue. regard en bienvenue. ... ... ... Sous-titrage FR ?